Le lendemain matin, Martin était plus enthousiasmé par l'idée de sa participation à l'assemblement que la veille au soir. Et le fait que Jessica l'attire du lit avant le lever du jour acheva de la mettre de mauvaise humeur. Son ami lui prêta un jean, des bottes et un grand chapeau, vu qu'elle n'avait emporté aucune tenue de cheval. Le petit déjeuner partagé avec ses compagnons fut avalé dans une sorte de torpeur somnolente. Tout son corps se refusait à entrer en action à une heure aussi inhabituelle. Même Farel ne l'avait pas réveillé si tôt en plein forêt. La jeune fille se surpris néanmoins à écouter les conversations qui allaient bon train autour d'elle. Elle y découvrait la vie dans la péninsule et aussi celle des gens avec qui elle déjeunait. Ainsi que le Louis avait déjà signé les faveles, on élevait du bétail sur les vastes territoires du Thulaguindi. Et chaque membre de la famille travaillait à un poste bien spécifique. Un empire privé de plus de mille mines carrés, mais les Stephens avaient beau y régner en maître, ils ne manifestaient aucun comportement habituellement en usage chez l'élite richissime. Hommes de la brousse avant tout, ils agissaient de manière très pragmatique. Le père de Marty le lui avait souvent raconté, du moins avait-il tenté de le faire. Ils tenaient leur caractère indépendant, leur sens aigu de l'initiative, leur capacité à se suffire à eux-mêmes des conditions de vie particulièrement rudes qui étaient les leurs. Cette région, encore pratiquement inexplorée, constituait un terrain favorable au Paris audacieux, raison de plus pour que ses habitants ne désirent aucunement troquer ce mode de vie individualiste pour un autre. Cette lutte permanente pour la survie forgeait tous les hommes pareillement. Marty l'avait remarqué la veille lors de sa première rencontre avec Roy Woodfield et Trent Dumbar. Quant à Farrell, Braden et leur père, ils étaient de cette même trempe. Grands, très charpentés, les muscles endurcis par un travail très physique. Ils possédaient des traits virils, uniformément basanés par un soleil de plan. Des aventuriers courageux, résistants, stoïques, dont l'âpreté s'adoucissait d'une certaine qualité d'humour. Leur dureté apparente n'était qu'un rempart indispensable contre les vicissitudes de la vie quotidienne. Quel rancheur, digne de ce nom, n'avait pas dû un jour abattre son cheval parce qu'il s'était cassé une patte ? Qui n'avait jamais été désarçonné par sa menture au risque de se briser le sternum ? Qui n'avait pas eu un proche embroché par les cornes d'un taureau furieux ? Réduit à marcher avec des béquilles pendant des semaines ? Farrell représentait le type même de cette solide lignée de ranchers. D'où l'aura de compétence, d'autorité et de calme qui se dégageait de lui. Lorsqu'on monta en selle après le petit-déjeuner, Marty se sentit terriblement bête à côté du groupe que formaient ses hommes. Elle se consola néanmoins en constatant que Jessica et Elisabeth constituaient des silhouettes aussi dérisoires que la sienne. Le soleil venait juste d'apparaître au-dessus de l'horizon lorsque le cortège se branla. Des bergers allemands et une demi-douzaine de ranchers les accompagnaient. On appelait ainsi les gardiens du troupeau du Queensland. Traditionnellement, lorsqu'on dressait le camp pour la nuit, ils veillaient sur les bêtes en chantant des berceuses destinées à les calmer. Un bruit inattendu, un coup de tonnerre ou même le simple craquement d'une allumette pouvaient faire fouillir un jeune bœuf apeuré. Le troupeau entier, pris de panique, risquait alors de le suivre en déborde. Les chevaux fringants, s'ébroués et piafés dans l'air frais du matin, la monture qu'en définitive Farrell avait choisie pour Marty ne manifestait quant à elle aucun zèle. La jeune fille en conçut un certain soulagement. Cela lui permettait de mieux regarder l'entour. Après avoir scruté le groupe, elle se tourna vers Jessica qui y chevauchait à ses côtés. « Où est Alison ? » Je ne la vois nulle part. J'avais pourtant noté sa présence au petit déjeuner. Alison ne vient jamais au rassemblement. D'ailleurs, elle mente très peu. Son teint de rousse l'expose trop aux méfaits du soleil. Elle devrait tellement se couvrir pour ne pas devenir rouge comme un homard que cela lui en noterait tout plaisir. Quelle chance elle avait de posséder une telle excuse. Hélas, Marty ne pouvait user du même stratagème. Sa carnation avait déjà pris une chaude couleur dorée pendant le voyage de Kers à Toulagindi. La ferme disparaissait, loin derrière. Le cortège abandonna Eucalyptus et Malalucus pour contourner les dernières termitières qui dominaient hommes et chevaux. Il pénétra dans une savane riche en herbes hautes et en broussailles. Dès la première incitation de leur cavalier, les chevaux prirent un galop régulier et soutenu. « Où allons-nous ? Tu le sais ? » demanda Marty à son amie au bout d'un moment. « Quelque part du côté de Five Mile Yards, je crois. Il n'y a pas eu de rassemblement cette année dans ce coin-là. » Marty répondit par un pôle sourire. La journée s'annonçait particulièrement longue, et elle craignait de ne pas tenir. Cela faisait presque six mois qu'elle n'était pas montée à cheval. Vers le milieu de la matinée, le rassemblement commença. Les cavaliers se séparèrent, le claquement des fouets se mit à résonner dans la chaleur écrasante. Il s'agissait d'inciter à se regrouper les nombreux troupeaux de bétail disséminés dans la savane. Mais les bêtes peu coopératives montraient une inclination à rester en place. Les chiens intervenaient partout où leur assistance était nécessaire. « Je suis vraiment désolé du comportement d'Élisabeth à ton égard, » attaqua brusquement Jess. « Mais il ne faut pas y attacher d'importance. Au cas où tu ne l'aurais pas vue, elle est complètement folle de faire elle. Et ce, depuis sa prime adolescence. Elle devient jalouse comme une tigresse chaque fois qu'on approche l'homme de sa vie. Toi d'autant plus, tu es si séduisante. De plus, tu dois aller inspecter les propriétés en sa compagnie. Ce qui signifie de longs moments à passer seul avec lui. « Je vois, » répondit Marty en souriant. Elle s'agita légèrement sur sa selle pour tenter de trouver une position plus confortable. Elle m'a sans doute prise pour une sorte de rivale. Mais Dieu seul sait pourquoi elle se met cette idée en tête. J'ai peint d'adresser la parole à Pharrell depuis notre arrivée. « En effet, j'ai remarqué. As-tu une raison particulière à cela ? » Le regard de Marty se portait involontairement sur l'objet de leur discussion. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer le brio avec lequel Pharrell faisait exécuter sa menture une succession de crochets et de volte-face. Tous plus vifs les uns que les autres, pour contraindre quelques jeunes bœufs récalcitrants à réintégrer le troupeau. Comment parvenait-il à indiquer son cheval ? D'une simple pression du genou, la bête allait chercher. Ses mouvements faisaient de lui le prolongement naturel de sa menture. La jeune fille s'arracha à la contemplation de ce spectacle fascinant. Pour revenir vers son âme. « Nous n'avons pas le même regard sur les choses. » Puis elle ajouta avec une certaine émotion. « Comme tu vois, ta sœur peut être amoureuse de lui. Je n'y vois aucun inconvénient. Elisabeth serait ravie de t'entendre. Cependant, je doute que Pharrell souscrive à cette idée. Elle n'éprouve pas le même intérêt pour elle. » La curiosité l'avait emportée. L'urgence de la question risquait de laisser croire à un sentiment que Marty ne reconnaissait nullement comme sien. « Je ne le crois pas. » « Oh, bien sûr, il la traite avec indulgence. » Elisabeth en déduit qu'il attend simplement de la voir grandir pour se déclarer. Mais très honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas. En jugée par ses expériences passées, elle n'est sûrement pas son type de femme. Elle semble pourtant avoir les qualités requises pour le flatter. Soumission à ses caprices, reconnaissance envers la moindre de ses attentions. « Marty ne te montre pas si pincé. Je vais me poser des questions sinon. » « Tu es ridicule. Pourquoi diable serais-je pincé ? Il faudrait déjà qu'il me plaise. » « Il dit trop ce qu'il pense. » « Oh, ça, il ne se gêne guère. » « Pauvre Marty. Terrible découverte. Un être suffisamment mufle pour ne pas te témoigner la déférence et l'indulgence que tu as coutume de recevoir. » La jeune fille ébahie dévisageait son amie. Jamais elle n'aurait admis cette remarque de qui que ce soit d'autre. Mais Jessica était la bonté même. Si Marty lui avait offert son amitié, c'est qu'elle avait toujours apprécié son honnêteté. Et puis, elle décelait dans la voix de son amie plus de compassion que d'animosité. Mais cela ne faisait qu'augmenter son inquiétude. « Tu ne peux tout de même pas être d'accord avec lui lorsqu'il prétend que je suis un gamine d'orlotté, égoïste et tout le reste, n'est-ce pas ? » « Te voilà dans un sacré guépier. » « Quant à son jugement, je ne t'ai pas vu manifester d'égoïsme à mon égal, tout au moins volontairement. » Jess, poursuivit dans un large sourire. « Mais bien sûr que tu as été gâté, pourri même, pour parler franc, et tu l'es toujours. » Le visage de Marty se voilà d'une profonde tristesse. Le tout au moins volontairement de son amie n'allégait pas sa douleur. « Oh, je suis désolé, je n'ai pas dû être très agréable à le vivre. » « Mais si, sinon comment aurais-tu gardé tes amis ? » « D'accord, tu as parfois manqué de prévenance, mais tes qualités de cœur l'ont toujours emporté. » « Elisabeth se comporte de la même manière. En fait, elle me rappelle très souvent ta façon d'agir. » « Tu n'apprécies guère, sans doute la comparaison, mais elle a la même capacité que toi à admettre qu'on plaisante à son sujet. » « C'est là votre mérite commun. » « Oh, Jess, mais Elisabeth n'est qu'une enfant, tu le reconnaissais hier soir. » « Hum, sûrement. » La concision du commentaire a cru l'angoisse de Marty. « J'en suis resté une moi-même, c'est ce que tu essaies de me dire, n'est-ce pas ? » Un léger silence précéda la réponse Sibylline de Jess. « J'ignore encore dans quelle mesure tu as changé. » « Farrel n'a pas l'air de me trouver très mûr. » « Et toi, qu'en penses-tu ? À quoi bon me le demander ? » Un sourire contrit tenté d'éclairer le visage de Marty. « Il y a peut-être quelque chose de vrai. » « Oh, je n'en sais plus rien, de toute façon. » « Farrel n'est pas l'incarnation de la galanterie. » « Et qu'est-ce que ? » « Pensez, les filles, vous pourriez prendre garde à ce que vous faites. » L'interpellation furieuse de Farrel, qui passait devant le troupeau dispersé, interrompit brutalement leur conversation. « Vous êtes censé vous assurer que les bêtes restent ensemble pour les conduire en direction du corral. » « Ne les laissez pas errer n'importe où, bon Dieu. » Jessica se sentit coupable. Elle éprounait immédiatement sa menture pour aller rabattre quelques bêtes vagabondes vers le gros du troupeau. Marty en déduisait qu'on attendait d'elle la même chose de l'autre côté. Elle partit sur la gauche du mieux qu'elle put. Malheureusement, son manque d'expérience provoqua un résultat moins heureux. Le bétail, affolé par son approche, se dispersait encore plus. Le camble fut atteint lorsque sa menture, montrant plus de maîtrise que sa cavalière, pivota brusquement pour couper la fuite d'un boeuf récalcitrant. La vitesse surprenante de la manœuvre désarçonne à Marty. Son vol plané spectaculaire se termina par une chute plutôt douloureuse. Jessica se porta la première à son secours. Sa malheureuse amie se contorsionnait sur le sol pour tenter de reprendre une position assise. Ses membres endolories ne lui permettaient aucun mouvement rapide. « Ça va ? » « Je pense, » répliqua-t-elle. « Du moins rien de cassé, apparemment. » Farrell arrivait sur ses entrefaites, aussitôt suivie d'Elisabeth. « Êtes-vous blessé, Marty ? » Il descendit de cheval en moins de temps qu'il n'a mis pour poser sa question. Elisabeth restait en selle. « Juste quelques contusions, à mon avis. » « Rien de plus, » précisa Jessica. « C'est sûr ? » Le rencheur se tournait vers Marty pour obtenir confirmation. « Lorsqu'elle lui acquiesçait d'un petit mouvement de tête, il ramassa le chapeau de la jeune fille qui avait attiré un peu plus loin et l'en recoiffa. » Puis il la saisit sous les bras pour la remettre sur pied sans plus de cérémonie. « Ne soyez pas mortifié, mon cœur. Ça nous arrive à tous un jour ou l'autre. » Il remarqua alors l'incontrôlable tremblement de ses jambes. « Et vous prétendez ne pas être blessé ? » Pour rien au monde, elle ne lui aurait avoué son état. Il lui était trop heureux de la critiquer une fois de plus. « Non, c'est la surprise, c'est tout. Je ne m'attendais pas à être désarçonné, voilà. » Farel scrutin un moment le petit visage blâme, puis reprit les reins de son cheval et se remit en selle. « Désolé, comment elle s'est arrivée ? » « Oh, c'est évident. » Elisabeth s'interposait après avoir suivi la scène avec un malin plaisir. « C'est une médiocre cavalière. J'avais prédit qu'elle perdrait le contrôle de son cheval. » « Regardez ce qu'elle a perdu d'autre. Regardez le nombre de bêtes que nous devons recommencer à rassembler. » Elle indiquait d'un geste rageur les quelques bœufs dispersés par la tentative de Marty. Il broutait tranquillement parmi les armes. Elle a fait de son mieux. Jessica prenait loyalement la défense de son amie. Elle fustigea l'adolescente du regard. Qu'est-ce que ça aurait été dans le cas contraire ? Marty ne pouvait contester les dires de la gamine. Elle s'avançait péniblement vers sa menture lorsque Farel lui bloqua le passage avec son cheval en gros. « Eh bien, qu'en est-il ? » demanda-t-il brièvement. Marty gardait le regard fixé sur le poil luisant de l'animal. « Vous avez entendu, Elisabeth ? J'ai perdu le contrôle de mon cheval. » « Dans ce cas, vous resterez désormais en queue et tâchez d'être moins étourdi si vous voulez nous éviter de passer le reste de la journée à rassembler constamment les mêmes éléments du troupeau. » À peine sa répartie achevée, le rancher reprena son cheval pour partir à la recherche du bétail égaré. Elisabeth le suivit sur l'instant. Marty les regarda s'éloigner, les lèvres crispées. Pourquoi s'était-il cru obligé de paraître si fâché ? Simplement parce qu'elle n'avait pas réfuté les arguments d'Elisabeth. Dans un premier temps, il avait pris la situation tout autrement. Quelle bienveillance inattendue lorsqu'il s'était tout d'abord approché d'elle. Marty se surprit à espérer que Farel et son admiratrice Zellet mordraient eux aussi la poussière avant la fin de la journée. Jessica remonta son tour sur son cheval. Un petit cri de douleur échappa à Marty lorsqu'elle réussit à se hisser sur sa propre selle avec précaution. « Tu dois être fatigué, Marty, mais garde courage. Nous nous arrêterons pour déjeuner une fois le troupeau réuni dans le corral. Tu pourras alors t'asseoir et te détendre un peu. » S'asseoir. Marty souffrait tant qu'elle n'était pas sûre d'avoir un jour envie de s'asseoir à nouveau. « J'apprécierai certainement un peu de repos, » se contenta-t-elle de répondre. Dut-elle rester debout tout le reste du temps, quitter le dos de son cheval serait une bénédiction. « Les deux jeunes filles se dirigeèrent vers l'arrière du troupeau. » « Et tout ce bétail, Jess, on attend vraiment besoin pour le rodéo ? » Maintenant, les hommes avaient regroupé un nombre considérable de tels. « Oh non, après avoir parqué tous les animaux dans le corral, on les triera. Ceux dont on n'aura pas besoin seront chargés dans le camion. Regarde, il est déjà là, » précisa Jessica en désignant un imposant semi-remorque stationné près des enclos. « Elles seront acheminées vers Marbea pour y être pesées et vendues aux enchères. Quant au premier, nous les conduirons dans les parcs que tu as aperçus autour de la maison. » En rentrant, on verra ce que les hommes partis à Ironport auront ramené. Ironport. Un autre camp de rassemblement au-delà des collines. Jessica désigna au loin un chapelet de crête bleutée, se profilant à l'horizon. « C'est une région pratiquement inaccessible. Une équipe de ranchers y est partie la semaine dernière. S'ils parviennent à capturer quelques taureaux sauvages, cela mettra un peu d'animation dans les chorales. » La partie n'eut guère le temps d'approfondir la question, car les deux jeunes filles approchaient des enclos. Un balai singulier commençait à y s'y dérouler. Une âpre confrontation opposait les bœufs qui se refusaient à pénétrer et les hommes tout aussi déterminaient à l'isée contrainte. Le piétinement du bétail emplissait l'air de gros nuages de poussière rouge. Les beuglements ne cessaient de s'amplifier, et chaque fois que les jeunes taureaux tentaient d'esquiver la porte ou de s'échapper, quelqu'un les forçait à revenir sur leurs pas. Le claquement des fouets cinglant l'air, les aboiements des chiens et le spectacle des cavaliers tourbillonnant avec leur monture rendaient l'action passionnante à suivre. À sa grande stupeur, Marty se sentit vibrer, totalement prise par l'ambiance de la scène. Soudain, on ferma la dernière des portes. Le bétail, récalcitrant, continuait de manifester sa frustration et sa colère en chargeant les barrières. Si nous nous débarrassions un peu de cette poussière... Sur la suggestion de Jessica, Marty se dirigea vers le long abreuvoir où se déversait une citerne, elle-même alimentée par une petite éolienne. Les deux jeunes filles mirent leur cheval à l'ombre d'un flangipanier touffu. Nous allons probablement déjeuner. Ils ont dû apporter tout le nécessaire dans le camion. Marty souffrait terriblement. La pénible sensation de déchirement de ses muscles persistait. Il ne fallait pas que Pharrell et Elisabeth soupçonnent combien elle était peu préparée à ce genre d'expédition. Devons-nous aider à préparer le repas ? demanda-t-elle. Inutile, il doit y avoir de la viande froide et de la salade. Nous n'aurons qu'à nous servir, c'est tout. Jess se frayait un chemin parmi les hommes qui entouraient l'abreuvoir. Elle trouvait deux places disponibles et commençait à se rincer le visage. Quant au thé, l'usage veut qu'un des hommes en s'en charge. Au camp, il n'a pas la manière dont nous le faisons. Nous autres femmes, ils le préfèrent si noir et si fort qu'une cuillère y tiendrait debout. « Oh, je sais, déplora Marty. Je suppose qu'ils n'ont apporté ni lait ni sucre, n'est-ce pas ? Je doute, en effet, que quiconque y ait pensé. Alors, les filles, comment ça s'est passé pour vous deux ? » La voix chaleureuse de Vern Stevens résonnait à leur côté. « Vous êtes bien amusé ? » Amusé n'était pas vraiment le mot qu'aurait choisi Marty. Elle répondit néanmoins par diplomatie. « Je n'oublierai jamais cette expérience. » « Très bien, très bien, » dit-il, prenant sa remarque pour un assentiment. « Je suis heureux que ça t'intéresse. Harry sera ravi de l'apprendre. » « Dommage qu'il n'ait pu venir, mais ta présence nous console un peu, Marty. » « Merci, oncle Verne. Je ne regrette pas mon voyage. » « Tant pis pour la sincérité. Comment éviter autrement de peiner ceux qu'on aime ? » « Viens boire du thé et manger un morceau. » « Moi aussi, Jess, cette poussière qui colle à la gorge doit vous avoir sacrément assoiffé. » Les deux amis sautèrent sur la cordiale invitation pour se servir en viande et en salade. Marty se confectionna un énorme sandwich lorsqu'un rancheur leur tendit deux grandes tasses de thé. Jessica prit la sienne avec plaisir, tandis que Marty le fit par résignation devant l'absence de choix. Son ami trouva une place à côté de son frère et s'assit parmi les hommes. Marty, en revanche, alléga l'envie de jeter un coup d'œil sur le corral pour ne pas devoir l'imiter. Ses jambes lui faisaient si mal. Jamais elle n'aurait pu se baisser sans crier de douleur, et quant à pouvoir se relever, il était peu probable qu'elle y parvienne. Elle but santé en marchant, appallant vers les enclos. Elle lui parut moins fort que celui de Farrell dans la forêt. Néanmoins, sa soif inextinguible l'aurait poussée à avaler n'importe quoi, à moins que si... si elle commençait à s'habituer à cette damnée boissant. Appuyée contre la rampe de chargement du bétail, Marty observait négligemment la brousse allentourne. Ses oreilles s'accoutumaient peu à peu à son calme, somnolant, au bruissement des feuilles qui se le brisaient de temps à autre à l'approche d'un imperceptible souffle d'air. Tout à coup, un volet de l'oriquite, à col rouge, vint déranger ce petit mante. Le plumage bleu de leur tête, le rouge et le jaune de leurs ailes, formaient des bluissantes taches de couleurs sur le ciel azuré. Leurs cris résonnaient au-dessus des enclos et dans les arbres voisins. Oser me dire que le spectacle de la ville est plus beau. La voix de Farrell, si près de son oreille, la fit tressaillir. L'approche avait été d'une discrétion absolue. Pas question d'admettre qu'il peut avoir raison. Les lumières des néants forment aussi de très jolies couleurs. Les lèvres de Farrell se crispèrent légèrement. Votre préjugé selon lequel tout ce qui vient de la ville vaut mieux que le monde de la brousse concerne également les gens, je présume. C'est pourquoi vous vous tenez à l'écart. Vous vous considérez supérieure à eux. Marty s'en pourpra. Diduisait-il cela du fait qu'elle ne se soit pas assise au milieu des autres ? S'il avait su combien la véritable raison était différente. L'exaspérante condamnation de Farrell excita pourtant sa perversité. Tant pis pour lui. Elle le laisserait dans le doute. Pensez ce qui vous plaira. Son léger haussement d'épaule déclencha un regard inquiétant chez son interlocuteur. Autant garder mon opinion pour moi, sinon la bagarre ne tarderait pas à éclater. Elle tourna les talons avec rage. Les dents serrées, Marty le regarda joindre les autres. Pourquoi se sentait-elle si contrariée ? Elle n'allait tout de même pas se soucier de ce qu'il pensait. Un profond soupir lui échappa. Elle se dirigea à nouveau vers le choral. La distraction que lui procurerait cette visite l'aiderait peut-être. A supporter les prochains désagréments, ceux du long après-midi de cheval qui l'attendait. Lorsque les participants rentrèrent en range, le soleil se couchait derrière la cime des arbres. La douleur musculaire de Marty atteignait le seuil de l'intolérable. Il semble que les gars de Iron Pot aient ramené des taureaux sauvages, fut remarqué Jessica pendant qu'elle descendait de cheval. Dans l'enclos proche du leur, des bêtes à l'œil farouche, au dos bossu, avec d'énormes têtes aux langues cornes tordues, chargé furieusement les barrières. Tu vas aller les voir quand nous aurons fini ? Marty terminait d'ôter la selle de son cheval gris. Encore un dernier et courageux et fort pour ouvrir la barrière du paddock et y faire pénétrer sa menture. Vas-y sans moi, Jess. Je préfère filer directement à la maison pour prendre un bon bain chaud. Je comprends. Tu dois être épuisé. Un vol plané comme le tien laisse férocement des traces. Rentre te reposer. Nous nous verrons plus tard. Marty se dirigea clopin clopin vers la maison. Tout le monde semblait affairer à parquer les beugles. Une heure plus tard, elle s'affalait sur son lit, heureuse d'être enfin propre, mais déçue de se sentir toujours aussi endolorie. Jessica fit son apparition pour lui demander si elle descendrait, prendre un verre avant le dîner. Je ne pense pas. Merci, Jess. Peux-tu dire à ma tante que je préférerais me passer de manger ce soir ? Si elle n'y voit pas d'inconvénients avec les réveils matinaux de ces derniers jours, j'ai besoin de me coucher tôt. Si jamais tu avais sous la main une bonne pommade contre les douleurs, je vais voir ce que je peux trouver. Je suis certain que Roma possède le nécessaire. Une fois seule, Marty se leva avec difficulté pour prendre sa chemise de nuit dans le tiroir de la commode. Elle avait à peine défait les boutons de son corsage de soie que deux coups secs furent frappés à la porte. Farel entra en tremble dans la chambre sans même y avoir été invité. Il portait un jean moulant et une chemise bleu nuit. Pas le moindre trace de fatigue ne se lisait sur le visage viril qu'en cadresse des boucles brunes. Sa peau embrée fleurait bon lot de toilette. Quelle vitalité ! Presque insolente en regard de l'état d'épuisement de la jeune fille. Alors, Marty, en êtes-vous ? De quoi ? De vos contusions ? Il lança sur le lit un petit flacon contenant l'océan blanchâtre. Alors vous décidez de ne pas dîner ? Pourquoi ? Descendre l'escalier est au-dessus de vos forces ? La dérision était mordante. En d'autres circonstances, elle n'aurait pas manqué de lui rendre la pareille. Mais pas ce soir. Pas presque qu'elle avait été contrainte de s'avouer durant ces deux jours. Pas alors qu'elle se sentait si vulnérable face à l'écrasante présence de Farel dans cette chambre. Ce n'est rien, non ? Vraiment, malbussia-t-elle. Je suis juste un peu fatigué et... et... Une fois de plus, vous préférez rester seul à vous morfondre, hein ? C'est vraiment tout ce que vous pensez de moi ? Elle se réfugie en désespoir de cause dans une morne plaisanterie. Si vous êtes à bout d'arguments, Marty, peut-être que ceci vous aidera. Farel prit soudain la jeune fille contre lui et l'embrassa avec une patience sauvage. Ce baiser dévastateur l'a laissé sans souffle, brûlant et ferme comme celui de soleil sur la peau nue. Il dissipa toute trace de fatigue. Marty était pris en dépourvu. Elle demeura immobile. La pression de son corps musclé contre le sien l'a bouleversé. Une troublante chaleur l'a parcouré intensément. Cette houle de plaisir qui l'a submergée aurait-elle raison de sa réticence ? Elle frémit, effarée par la puissance de son émotion. Soudain, elle se débattit pour se libérer de cette étreinte envoûtante, dire qu'elle avait été sur le point d'y répondre. « Sortez d'ici et ne recommencez plus jamais. » Farel se contenta de lui donner une petite tape provocante sur la joue. « Au moins, vous voilà ranimés. Vous étiez bien réservés jusqu'ici. L'impétoisité vous s'y est mieux. Et cela me donne une meilleure idée de ce que vous pensez. » Le regard de Marty lançait des flammes. Comment supporter la persistance de ce sourire ? Elle avait failli marcher dans ce qui était une simple ruse. Sa fureur éclatait. Elle ne songeait plus qu'à gifler son agresseur. Un cri de douleur l'arrêta. La brutalité de son geste venait de lui rappeler cruellement l'état déplorable de ses muscles. Elle serra les dents jusqu'à ce que le mal décline lentement. « Que se passe-t-il, mon sang ? » Farel saisit la jeune fille aux épaules. « Vous êtes blessé dans cette chute, oui ou non ? » « Non, non, pas vraiment. Je suis désolé d'avoir hurlé bêtement. Je n'en avais pas l'intention. Ne vous excusez pas. Ça n'a aucune importance. Je veux savoir pourquoi. Allait-elle alléguer une raison fallacieuse ? » « Non, il était trop pastucieux pour tomber dans le piège d'un argument trouvé sous l'inspiration du moment. » « Voilà longtemps que je n'étais pas monté à cheval. » « Favel stupéfait. Comprenez enfin. Comment ? » « La rancœur avait failli avec une force que Marty n'avait pas maîtrisée. » Elle s'éloignait pour tenter de cacher ses joues écarlates. « La situation est trop vexante, n'est-ce pas ? » « Quand Elisabeth saisit la moindre occasion de me dénigrer, oui, ça le devient. » « Ne me dites pas que les remarques capricieuses d'une adolescente ont suffi à vous mettre dans cet état. » « La fessée est-elle le seul remède dans un cas comme le mien ? » Le regard chaleureux qui perçait sous les longs cils noirs de Favel, ce sourire qui n'avait cessé d'émouvoir Marty dès leur première rencontre, autant de potions magiques sûrement plus efficaces. « Non, en effet, je suggère donc que nous aidions la nature pour réparer les dégâts. » Il se pencha pour prendre le flacon sur le lit. « Nous ? » « Nous ne sommes que deux ici, et vous aurez du mal à atteindre votre dos. » Il désignait du doigt son corsage. « Enlevez ça, et laissez-moi travailler. » « Oui ? » « Oh, mais je ne veux pas vous ennuyer. » « Je peux me débrouiller toute seule. » « D'après ce que je vois, j'en doute fort. » Il déboucha le flacon sans se soucier de l'émoi de Marty. « Jeff devrait passer pour sa... vous savez, elle est en train de dîner. » « Pour l'amour du ciel, arrêtez de jouer la Sainte Nitouche. » « J'ai vu suffisamment de femmes dévêtues pour ne pas perdre mon sang-froid au simple spectacle d'un corps fut-il superbe. » « De plus, ce que vous portez sous votre corsage doit vous couvrir autant qu'un maillot de bain, non ? » « Si je ne porte pas de soutien-gorge, alors prenez ça. » Il s'agissait de la chemise de nuit qu'elle avait laissée sur son lit. « Sinon, je vous déshabille moi-même pour ne pas perdre de temps. » « Tournez-vous, » ordonna Marty, irrité. « Je ne bougerai pas si vous continuez à me regarder ainsi. » Forel inclina la tête, plus par dérision que par assentiment, puis il regarda vers la porte. Quelques secondes plus tard, la chemise de nuit serrée contre sa poitrine, la jeune fille l'avertit qu'il pouvait se retourner. « Bon, ça devrait si vous vous teniez tranquille. » La remarque avait fusé d'un temps cassant, après qu'il eût dégagé la nuque du flot soyeux de ses cheveux. Le contact avait provoqué un irrépressible frémissement dans tout le corps de Marty. « Désolé. » Forel commença par la nuque et les épaules. Il se contentait par détaler méthodiquement le bôme. Il trouvait d'instinct les muscles froissés et les massait avec une science incontestable. La pression des mains transformait peu à peu la douleur en un plaisir exquis. Le massage devenu une caresse d'une délicatesse rare. Non seulement il soulageait, mais il dispensait les ondes de plaisir impossibles à ignorer. Le balai des doigts sur sa peau emplissait Marty d'une félicité inimaginable. Au moment de glisser vers la taille, Forel s'interrompit. « Je crois que pour le reste, vous pourrez vous débrouiller toute seule. » Un sourire libertin effleurait ses lèvres. Marty retint son souple. « Néanmoins, cher Marty, je ne verrai aucune objection à continuer si vous le désirez. » « Non, ça ira. Je vous remercie tout de même, » se atta-t-elle d'ajouter. « Je vous suis reconnaissante de votre effort et du temps que vous m'avez accordé. Vous semblez expert à découvrir les muscles qui réclament des soins. Les chevaux, les chiens, les hommes ont tous un jour ou l'autre des problèmes musculaires. Au bout d'un moment, on apprend à déceler le mal rien qu'au toucher. Ah ! Marty n'était pas certain d'apprécier qu'on l'assimile à un cheval ou à un chien. Mais j'avoue n'avoir jamais œuvré sur un corps aussi joliment modelé, ni sur une peau aussi soyeuse. Le regard expressif de Forel errait nonchalamment sur elle. À l'instant même où elle se rappela sa nudité, Marty se sentit rougir. Elle se détourna pour cacher sa confusion. « Oui, je peux très bien me débrouiller toute seule maintenant. Et puis, vous devez être particulièrement affamé. Je m'en voudrais de vous retenir. J'ai suffisamment pris de votre temps. » « En effet, » répliqua-t-il d'un temps cassant. Il releva le visage perplexe de Marty. « Je crois que vous survivrez. » Puis il se dirigea vers la porte. Lui aussi en n'en pas douté, sa malassurance, son incroyable esprit d'indépendance, sa hardiesse forcenée, son obstination farouche faisaient de Forel le type même du gagnant. Il avait tout pour triompher de l'adversité. Son départ laissait en revanche Marty aux prises avec des pensées déconcertantes. En plusieurs occasions, déjà, il avait suscité en elle des émotions qu'elle ne souhaitait pas ressentir. Certes, il était bel homme. Elle l'avait admis dès leur première rencontre à l'aéroport. Mais cette puissante virilité l'a troublée de façon insidieuse. Pourquoi produisait-elle sur elle un tel effet ? Jamais elle n'avait rencontré d'homme capable de l'émouvoir si prétendement. En quoi Forel différait-il des autres ? Elle n'en avait aucune idée. Allongée sur son lit, elle se promit de se tenir dorénavant sur ses gardes. Quel avenir pouvait-elle partager avec un homme des grands espaces ? Un inconditionnel de la brousse et un inconditionnel de la ville. Leurs intérêts, leur style de vie, n'avaient rien de commun. Pouvait-il mener une conversation en plus de cinq minutes sans qu'une dispute la fasse dégénérer ? Non, il n'était pas raisonnable de succomber à la séduction d'un homme si étranger à son habituel cercle de relations. Sa dernière pensée en s'endormant fut pour la description de Forel à propos d'Elisabeth, une adolescente capricieuse, mais il lui avait aussi dit qu'elle était puéril. Sous-titrage Société Radio-Canada